Et c'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine est arrivé aujourd'hui en Israël pour apporter son soutien à son allié historique, Anthony Blinken, aux côtés de Benyamin Netanyahou. On l'écoute. Le message que j'apporte à Israël est le suivant. Vous êtes peut-être assez fort pour vous défendre seul, mais tant que les États-Unis existeront, vous n'aurez jamais à le faire. Nous serons toujours à vos côtés. Et on retrouve Franck Genozo en direct de Washington. Bonsoir Franck. Le message est très clair. Ce soir, les États-Unis apportent un soutien sans faille à leurs alliés israéliens. Oui, message très clair et visite hautement symbolique puisqu'elle intervient quelques jours à peine après les attaques terroristes du Hamas. Vous l'avez dit, Anthony Blinken a voulu réaffirmer le rôle d'allié numéro un de soutien principal des États-Unis vis-à-vis de l'État hébreu. Et les États-Unis promettent aussi d'être au rendez-vous sur le plan de l'armement, du renseignement et du soutien militaire. Mais les États-Unis postent aussi une limite. À l'instar de ce qu'a fait Joe Biden, le président américain hier, Anthony Blinken a rappelé qu'Israël devra respecter les règles de la guerre, notamment vis-à-vis des civils au moment de son offensive contre le Hamas à Gaza. Anthony Blinken qui va entamer ensuite une très grande tournée un peu partout au Moyen-Orient. Il sera demain en Jordanie puis au Qatar. Il s'arrêtera ensuite aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte. Une véritable offensive diplomatique pour tenter de trouver des leviers, mais aussi peut-être d'ouvrir des canaux de communication. On sait que certains de ces pays ont des relations avec le Hamas. C'est notamment le cas de l'Égypte ou du Qatar. Et pendant ce temps, Franck, on a entendu Donald Trump qui prenait ses distances avec la ligne officielle de Washington, puisqu'il a critiqué Benjamin Netanyahou. Oui, Donald Trump qui aime à se présenter comme le président américain le plus pro-israélien de l'histoire. Et c'est vrai que cette fois-ci, il a pris ses distances. Lui qui avait, par exemple, fait déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il y a de cela quelques années, en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Eh bien, Donald Trump, il s'est montré critique hier vis-à-vis d'abord des services de renseignement israéliens et puis vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, estimant que le premier ministre israélien l'avait, je cite, laissé tomber. Donald Trump fait référence à une opération militaire menée en 2020 au cours de laquelle il avait ordonné l'élimination d'un général iranien sur le sol irakien. C'était en 2020 à Bagdad et selon lui, Benjamin Netanyahou n'avait pas validé cette opération.